On va parler du diabète et des huiles essentielles. L'huile essentielle majoritaire dans ce domaine, c'est certainement le géranium bourbon. Géranium rosa bourbon, dont vous pouvez prendre une goutte sur un comprimé neutre, systématiquement, matin, midi, soir, au moment des repas, pendant une dizaine de jours. Vous faites votre dosage de glycémie à jeun et vous voyez où vous en êtes. Si vous avez une amélioration, rien ne vous empêche de poursuivre ce traitement à raison de 3 fois par jour, on va dire 20 jours. Vous arrêtez 10 jours, vous recommencez 20 jours et vous pouvez imaginer poursuivre pendant 3 mois. Et vous vous arrêtez et vous faites le point. Si le fait d'utiliser le géranium rosa bourbon s'avère insuffisant, vous pouvez dans un deuxième temps utiliser une synergie avec des huiles essentielles, comme, en plus du géranium bourbon, de l'hélichryse italienne, qui s'avale. On n'a pas l'habitude de l'utiliser dans ce cas-là, enfin, sous cette voie-là, mais c'est tout à fait possible. L'essence de citron, le romarin averbenone, entre autres. On peut faire une synergie, par exemple, dans un flacon de 5 ml. Vous mettez 1 ml de chacune des huiles essentielles et vous prendrez 2 gouttes maximum sur un comprimé neutre, pas bien entendu dans du miel ou sur un sucre, 3 fois par jour et vous faites des cures de 10 jours. 10 jours oui, 10 jours non, 10 jours oui. Pensez évidemment à bouger, à, vous savez que l'activité physique est absolument indispensable pour tous les problèmes métaboliques, en particulier l'hyperglycémie, donc exercice physique régulier, tous les jours une demi-heure minimum. Évidemment, votre assiette est hyper importante et vous choisirez toujours des aliments à index glycémique faibles. Pensez aussi à utiliser des épices le plus possible, genre cannelle, gingembre, dans votre alimentation. Et puis, vous pouvez prendre des compléments nutritionnels, des antioxydants contenant de l'acide alpha-lipoïque surtout, des oméga-3, et puis ne prenez pas la liberté d'arrêter un traitement allopathique en cours sans en parler bien entendu à votre médecin. Vous pouvez accompagner ce traitement allopathique avec les conseils que je viens de vous donner et peut-être dans un deuxième temps, vous pourrez diminuer un peu la quantité, la posologie de vos médicaments allopathiques. Mais pensez toujours que c'est d'abord l'activité physique et votre assiette qui doivent réguler le travail de votre pancréas. Merci.